Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Je suis M. Atangana Alexandre, enseignant de l'éducation à la citoyenneté et morale au Cameroun. Bienvenue à cette séance de la leçon deuxième de la classe de 4e. Avant de commencer la leçon, nous vous rappelons d'abord le devoir de la leçon précédente. Ce devoir consistait à définir l'évée des couleurs. Définir l'évée des couleurs. Vous avez donc cherché ? Sans doute que vous avez trouvé la réponse de la définition de la lévée des couleurs. Qu'est-ce que la lévée des couleurs ? Très bien. La réponse que vous avez sans doute trouvée est que la lévée des couleurs est une cérémonie au cours de laquelle le drapeau d'un pays est hissé sur le mât. Donc au cours de la cérémonie de la lévée des couleurs, le drapeau est hissé sur le mât, au sommet du mât. Et rappelons que le mât, c'est en quelque sorte ce poteau. Il peut être en bois, il peut également être en fer. C'est sur ce poteau que le drapeau est hissé. Donc c'est cela la lévée des couleurs. Donc on fait monter le drapeau national d'un pays. Maintenant, la leçon du jour. C'est la leçon 3 du programme de l'ECM de la classe de 4e. Elle est intitulée la constitution de 1960 à nos jours. En quelque sorte, il ne s'agit pas d'une constitution, mais de l'évolution de la constitution. Et donc, on aura un ensemble de constitutions, un certain nombre de constitutions de 1960 à nos jours. Nous sommes rendus en 2021. Très bien, le programme ou le plan de cette leçon consiste à présenter d'abord les objectifs de la leçon. Ensuite, nous allons vérifier les prérequis. En troisième lieu, il y aura une situation de problème. Puis, nous allons présenter le plan de la leçon. La leçon proprement dite, son plan. Et chaque fois, nous aurons des activités d'apprentissage, des évaluations et à la fin, un devoir. Très bien. Quels sont donc les objectifs de cette leçon? Eh bien, deux objectifs principaux, majeurs. Premier objectif, eh bien, présenter les grands traits de la constitution de 1960. Présenter les grands traits de la constitution de 1960. Donc, nous allons analyser son contenu. Et par la suite, nous allons passer au deuxième objectif de la leçon, qui est de présenter les apports des constitutions de 1961, 1972 et de 1996. On peut donc, d'ores, déjà voir que, eh bien, on a un total de quatre constitutions. Celle de 1960, on va l'analyser, pour représenter les grands traits, et les constitutions de 1961, de 1972 et de 1996, qui est la dernière constitution du Cameroun. Très bien. Avant donc de passer à la leçon, vérifions les prérequis, en quelque sorte le rappel, la maîtrise des notions des leçons précédentes. Et dans les leçons précédentes, nous avons étudié la notion de l'État. Il s'agit donc maintenant de la définie, la notion de l'État, définie État. Nous avons également étudié les symboles nationaux du Cameroun. Il s'agit donc, pour toi qui nous suis, de citer deux symboles nationaux du Cameroun. Très bien. Vous avez réfléchi, et vous avez donc les réponses à ces évaluations, à ces vérifications, à ces prérequis. Très bien. Qu'est-ce donc un État ? Un État, c'est un ensemble de personnes vivant sur un territoire déterminé et soumis à un gouvernement. Un ensemble de personnes, on peut encore dire une communauté qui vit sur un territoire déterminé et qui est soumise, la communauté, à un gouvernement. Et on avait donc vu que l'État doit obéir à trois conditions d'existence. Première condition d'existence, la communauté, ce que nous appelons ici un ensemble de personnes. Deuxième condition d'existence de l'État, le territoire. Donc, il faut un territoire déterminé, ça veut dire qu'il est délimité par des frontières. Et nous avons dit que ces frontières peuvent être des frontières terrestres, des frontières aériennes et même des frontières maritimes. Troisième et dernière condition, eh bien, c'est l'existence d'un gouvernement. Nous avons dit, dans les leçons antérieures, que ce gouvernement peut également être appelé institution ou même encore un pouvoir politique. S'agissant des symboles nationaux du Cameroun, c'est-à-dire des signes par lesquels on doit reconnaître le Cameroun, eh bien, il y a le drapeau, il y a l'hymne national, la devise, les armoiries et l'écu. C'est par ces symboles qu'on identifie, qu'on reconnaît le Cameroun. C'est-à-dire que quand on voit le drapeau du Cameroun flotter quelque part, on doit dire, c'est le Cameroun. Ou bien, quand on entend son hymne chanter, eh bien, on doit dire que c'est le Cameroun. Ou bien, quand on a sa devise, paix, travail, patrie, on doit dire que c'est le Cameroun. Très bien. Maintenant, la situation problème. Nous avons dit que la situation problème, eh bien, a un contexte et un but. Et voici donc la situation problème. Ton oncle, chef de village, demande aux habitants de s'opposer à la visite de l'autorité administrative. Ton oncle, chef de village, demande aux habitants de s'opposer à la visite de l'autorité administrative. « Présente le problème dans cette situation. Dis ce que tu ferais devant cette situation. » Nous avons dit que l'éducation à la citoyenneté, eh bien, vise à former le futur citoyen. Et le futur citoyen doit toujours proposer des solutions qui se présentent à l'État, à la société. Donc, présente le problème dans cette situation et dis ce que tu ferais devant cette situation. Quel est donc le problème ? Tu as réfléchi et tu as la solution. Très bien. Le problème donc est celui de l'irrespect des autorités administratives. Le chef qui demande qu'on ne ressort pas l'autorité administrative ne la respecte pas, l'autorité administrative. Maintenant, qu'est-ce que tu ferais ? Tu demanderais d'accueillir les autorités administratives. Les accueillis et bien les accueillis. Leur réserver un bon accueil aux autorités administratives, quelles qu'elles soient. Il y a les sous-préfets, il y a les préfets, les gouverneurs sont les autorités administratives. Très bien. Maintenant, pour notre leçon, nous commençons par une activité d'enseignement apprentissage. Dans les classes antérieures, nous avons vu en quoi consiste une activité d'enseignement apprentissage. C'est-à-dire qu'on vous présente un document, on l'analyse et il y a un certain nombre de questions auxquelles vous devez apporter des réponses. Très bien. Nous avons donc un premier document que vous devez lire et analyser. Document 1. Une constitution est une loi fondamentale qui fixe l'organisation et le fonctionnement d'un organisme, généralement d'un État. Une constitution, c'est un ensemble de règles juridiques qui organisent les institutions et organisent l'État. Très bien. Document 1. Document 2. La constitution est nécessaire pour garantir les droits fondamentaux des citoyens. Elle permet ainsi d'écarter l'arbitraire en donnant à tous les citoyens la possibilité de connaître les différents organes de l'État. La constitution organise les pouvoirs publics. composant l'État en séparant le législatif, l'exécutif et le judiciaire afin de permettre l'équilibre des différents pouvoirs. Très bien. Les questions. Dans la nature est le thème central des documents 1 et 2. Dans la nature est le thème central des documents 1 et 2. Deuxième question. Relève dans le document 1 deux définitions du mot constitution. Relève dans le document 1 deux définitions du mot constitution. Troisième question. Relève dans le document 2 les différents rôles d'une constitution. bien. Tu as réfléchi et tu as donné les réponses à ces différentes questions. La nature est le thème central des documents 1 et 2. D'abord la nature. Eh bien, les deux documents sont des extraits de texte. Des extraits de texte. Et le thème central est la définition et le rôle de la constitution. Donc, on peut dire que le thème central ici c'est la constitution. Donc, dans un premier temps il y a la définition et dans l'autre le rôle de la constitution. Très bien. Deux définitions du mot constitution. Eh bien, la constitution c'est la loi fondamentale d'un pays. C'est la loi fondamentale d'un pays. Elle est encore appelée la loi des lois. C'est-à-dire que c'est la loi la plus supérieure dans un état. C'est pour ça qu'elle est la loi des lois. La loi à partir de laquelle les autres se font, s'inspirent pour être élaborées et appliquées. Ensuite, elle peut encore être définie comme ensemble des règles juridiques qui organisent les institutions de l'état. Ensemble des règles juridiques qui organisent les institutions de l'état. c'est-à-dire un ensemble de lois qui organisent dans les institutions de l'état. Très bien. Deux principaux rôles d'une constitution. Eh bien, nous avons d'abord garantir les droits fondamentaux des citoyens. Garantir les droits fondamentaux des citoyens. Ceci, en quelque sorte, écarter l'arbitraire, les injustices au sein d'un état. Ensuite, donner à tous les citoyens la possibilité de connaître les différents organes de l'état. Parce que ces différents organes de l'état sont définis à l'intérieur de la constitution. Très bien. ensuite, organiser les pouvoirs publics qui composent dans l'état. Leurs attributions, par exemple, les attributions d'un pouvoir exécutif avec tous ces organes, ces attributions, séparés dans ces pouvoirs, séparés, par exemple, le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Et permettre même l'équilibre de ces différents pouvoirs. pour que un pouvoir ne domine pas sur un autre ou sur les autres. Très bien. En guise de résumé, on retient donc que la constitution est la loi fondamentale d'un état. Et ces deux principaux rôles sont garantir les droits fondamentaux des citoyens et définir les différents organes de l'état selon le principe de la séparation des pouvoirs. très bien. On veut donc voir si vous avez maîtrisé, retenu quelque chose dans cette première séquence sur la définition et le rôle de la constitution. Donne un rôle de la constitution dans un état. Donne un rôle dans la constitution dans un état. Et bien, garantir les droits fondamentaux des citoyens ou encore définir les différents organes de l'état. Maintenant, nous passons à la séquence suivante, les grands traits de la constitution de 1960. Pour cela, nous avons le document 3 dans notre activité enseignement apprentissage. Document 3, extrait de la constitution du 4 mars 1960. Article 1er, le Cameroun est une république unie et indivisible, laïque, démocratique et sociale. Article 4, le pouvoir législatif est exercé par l'Assemblée nationale. Titre 7, de l'autorité judiciaire. Titre 8, de la haute cour de justice. Titre 9, du conseil économique et social. Titre 10, des collectivités locales. Article 46, les collectivités locales du Cameroun sont les provinces et les communes. Très bien, voici les questions. Donne la nature du document. Présente le contexte de la naissance de la constitution de 1960. Identifie la forme de l'état du Cameroun. Définie par cette constitution de 1960. Recense toutes les institutions créées par cette constitution de 1960. D'abord, la nature du document. Le document est un extrait de texte. Et en l'occurrence, il y a plusieurs types de textes. Il s'agit ici d'une constitution. Le contexte est celui de l'indépendance. C'est-à-dire que le Cameroun a acquis son indépendance le 1er janvier 1960. Il lui faut donc une nouvelle constitution. C'est dans ce contexte que la constitution de 1960 est donc élaborée. La forme de l'état du Cameroun, c'est une république unie et intrusive et laïque. Et cela est contenu dans la constitution de la vie dans le document. Les institutions créées, telles qu'on l'a vu dans le document tout à l'heure, c'est une autorité judiciaire, une haute cour de justice, un conseil économique et social des collectivités locales, c'est-à-dire les communes et les provinces. Ensuite, en termes d'ordre, en guise de résumé, nous retenons que la constitution du 4 mars 1960 qui intervient au lendemain de l'indépendance dans le Cameroun fait de ce pays une république unie, indivisible, laïque, démocratique et sociale. Très bien. À présent, nous passons à la séquence suivante. Les apports des concessions de 1961, 1972, 1996. Comme vous pouvez le constater, on étudie ici trois constitutions. Bien. Document 4, donc, nous avons la constitution du 1er septembre, extrait de la constitution du 1er septembre 1961. Titre premier de la République fédérale du Cameroun. Article premier. La République fédérale du Cameroun est formée à compter du 1er octobre 1961 du territoire de la République, désormais appelé oriental et du territoire du Cameroun méridional, enseignement sous-toutel britannique, désormais appelé Cameroun occidental. article 4 de la même constitution, l'autorité fédérale est exercée par le président de la République fédérale, l'Assemblée nationale fédérale. Très bien. Question. Relève la nouvelle forme de l'État du Cameroun définie par la constitution de 1961, de la constitution Relève la nouvelle forme de l'État du Cameroun définie par la constitution de 1961. Identifie les institutions de cette constitution. Les réponses. La nouvelle forme de l'État du Cameroun définie par la constitution de 1961 est la fédération. Donc, le Cameroun a une nouvelle forme de l'État qui est la République fédérale du Cameroun. C'est une fédération, c'est-à-dire une association de deux États fédérés. Une fédération est une association de deux États fédérés. En l'occurrence, ici, il s'agit de l'État fédéré du Cameroun oriental et de l'État fédéré du Cameroun occidental. Les institutions de cette constitution, il y a un gouvernement fédéral, un gouvernement fédéral, deux gouvernements fédérés. Donc, à titre de rappel, le gouvernement fédéral est implanté dans la capitale de la fédération et la capitale est donc Yaoundé. Deux gouvernements fédérés. Un gouvernement fédéré de la, du Cameroun oriental, donc francophone, installé également à Yaoundé, et un gouvernement fédéré du Cameroun occidental installé à Bouéa. L'autre institution, ou alors les autres institutions comprennent une assemblée fédérale. Comme avec le gouvernement fédéral, l'Assemblée fédérale est une association des deux assemblées fédérées, dont chacune envoie un certain nombre de députés dans l'Assemblée fédérale proportionnellement à sa population, et donc cette Assemblée fédérale est implantée à Yaoundé. Deux assemblées fédérées, une assemblée législative, bien entendu, du Cameroun oriental et une assemblée fédérée du Cameroun occidental. Comme avec le gouvernement, l'Assemblée fédérée du Cameroun oriental est implantée à Yaoundé et l'Assemblée fédérée du Cameroun occidental est implantée à Bouéa. Très bien, il y a également une assemblée des chefs traditionnels du Cameroun britannique ou du Cameroun occidental, appelée House of Chiefs, implantée également à Bouéa. Un autre document, extrait de la Constitution du 2 juin 1972. Article 1er, la République fédérale du Cameroun formée de l'État du Cameroun oriental et de l'État du Cameroun occidental devient un État unitaire sous la domination de la dénomination de la République unie du Cameroun. relève question, relève la nouvelle forme de l'État contenue dans la Constitution de 1972. Identifie les institutions de cette Constitution dans les modifications apportées par cette Constitution au niveau du drapeau camerouen. Quelle est donc la nouvelle forme de l'État contenue dans la Constitution de 1962 ? Cette nouvelle forme est l'unification. C'est-à-dire que le Cameroun devient un État unitaire et donc appelé République unie du Cameroun. Ce qui est différent de la fédération ou de la réunification. Deuxième question, les institutions de cette Constitution sont un seul État parce que dans la Constitution de 1961, on avait trois États. Désormais, avec la Constitution de 1972, nous avons un État, une Assemblée nationale, un seul gouvernement. Et les modifications apportées par cette Constitution au niveau du drapeau sont que désormais le drapeau a une étoile dorée désormais sur la bande rouge. Ce qui était différent du drapeau de la fédération où on avait deux étoiles sur la bande verte. Très bien. Un autre document, extrait de la Constitution du 18 janvier 1996. Rappelez-vous que ici, dans cette séquence, nous étudions trois Constitutions. Article premier, la République unie du Cameroun prend à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi la dénomination de République du Cameroun. La République du Cameroun est un état unitaire décentralisé. Elle est une et indivisible, laïque, démocratique et sociale. Article 6, le président de la République est élu pour un mandat de sept ans renouvelable. Article 14, le pouvoir législatif est exercé par le Parlement qui comprend deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Article 37, le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour suprême, les cours d'appel et les tribunaux. Article 38, la Cour suprême est la plus haute juridiction en matière judiciaire, administrative et de jugement des comptes. Elle comprend une chambre judiciaire et une chambre des comptes. Article 55, les collectivités territoriales décentralisées de la République sont les régions et les communes. Question dans le contexte de la naissance de cette constitution de 18 janvier 1996, relève les innovations de cette constitution. Très bien. Cette constitution apparaît dans un contexte du retour au multipartisme dans les années 90 T10. Et elle doit donc s'adapter à cette nouvelle donne, celle du multipartisme. Très bien. En classe de quatrième, plutôt en classe de troisième, nous allons étudier l'évolution des partis politiques au Cameroon. Et nous allons comprendre le retour du multipartisme dans les années 90. L'année prochaine en classe de troisième. Ensuite, les innovations de cette constitution. Eh bien, l'État est unitaire et décentralisé en même temps. Unitaire et décentralisé. Donc, la notion de la décentralisation apparaît dans cette constitution du 18 janvier 1996. L'autre innovation de cette constitution porte sur le mandat du président de la République. C'est un mandat qui est désormais de sept ans renouvelable. Dans le mandat connaît une augmentation. On passe de cinq ans à sept ans renouvelable. Autre innovation dans cette constitution, eh bien, nous avons le Parlement qui devient bicaméral. bicaméral veut dire deux. C'est-à-dire que ce Parlement a désormais deux chambres. Il y a l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc, on parle de bicaméralisme lorsque un Parlement a deux chambres. Très bien. Une autre innovation de cette constitution, c'est la création d'un conseil constitutionnel. à création d'un conseil constitutionnel. Tous ces derniers temps, vous avez entendu parler du conseil constitutionnel, notamment quand il s'est agi de la proclamation des résultats, notamment de l'élection présidentielle de 2018 au Camerou. Donc, le conseil constitutionnel agit dans d'abord la constitutionnalité des lois, c'est-à-dire vérifier que toutes les lois votées au Cameroun sont conformes à la constitution. Et ensuite, le conseil constitutionnel est compétent en matière électorale, notamment l'élection présidentielle, puisque c'est le conseil constitutionnel qui en proclame les résultats. L'autre innovation de cette constitution de 1996, 18 janvier 1996, c'est la transformation des provinces en régions. Je dirais même la disparition des provinces pour devenir des régions. Donc, désormais, on parle au Cameroun des régions et il y en a dix. Ensuite, au niveau judiciaire et notamment de la Cour suprême, on a vu l'apparition d'une nouvelle chambre, la chambre des comptes. C'est cette chambre qui vérifie les comptes de toutes les administrations publiques et parapubliques du Cameroun. C'est le rôle de la chambre des comptes. Donc, en cas de malversation financière ou de la mauvaise tenue des documents des comptes des administrations caméronaises, eh bien, la chambre des comptes remontent les Britannes. au niveau de laチャンネル de la Constitution à la fois liche Sous-titres par Jérémy Diaz